Je suis Franck Cézilly, je suis professeur d'écologie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et je suis président de l'association Caribea Initiative. Caribea Initiative, c'est bien sûr une association, mais en fait c'est un think tank pour vie de moyens, c'est-à-dire qu'on réfléchit aux actions de conservation et de formation qu'il faut mener dans la Caribe, comment on peut améliorer par exemple l'enseignement supérieur dans le domaine de l'écologie, de l'évolution, de la conservation surnaturelle, comment on peut sensibiliser les jeunes qui sont en collège et lycée justement à la problématique de l'environnement et les inciter, donc faire naître les vocations, et puis c'est aussi faire naître un réseau d'acteurs scientifiques de différentes îles. Alors aujourd'hui la mission c'est de réunir le plus grand nombre possible de chercheurs et d'étudiants dans le domaine de l'étude de la faune sauvage de la Caribe insulaire, de leur proposer d'échanger les dernières avancées scientifiques dans le domaine, mais aussi des aspects méthodologiques, techniques, et puis de dégager des priorités pour les actions de conservation que nous devons réaliser dans la Caribe insulaire. Et donc on essaie de repérer les meilleurs talents, de les former, de retrouver des sujets de recherche intéressants, et les amener le plus loin possible, c'est-à-dire faire un master, faire une thèse, puis ensuite partir à l'étranger pour acquérir de l'expérience, et puis revenir dans la Caribe insulaire pour avoir un poste de professeur ou dans une grande ONG, de manière à avoir des acteurs clés, ceux qui pourront vraiment faire bouger les lignes dans le domaine de l'étude de la biodiversité et de la conservation. Pour pouvoir monter une manifestation, il faut disposer d'un budget conséquent. Ce budget, on l'a en partie par notre principale valeur de fonds, la fondation MAVA, et cette année, on a la chance extraordinaire que les qualités territoriales, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil départemental de la Guadeloupe, mais aussi une structure comme Port Caraïbes, nous soutiennent financièrement, ce qui nous permet par exemple d'inviter certains chercheurs ou étudiants de pays plutôt défavorisés comme Cuba, donc il y a 10 personnes qui viennent de Cuba cette année, tout frais payé, 10 personnes qui viennent d'Aiditi, tout frais payé aussi, et ça c'est extrêmement important pour que ce réseau caribéen puisse se monter. Tout en anglais, oui, parce que la communauté scientifique doit s'exprimer en anglais, c'est notre langue latine du XXIe siècle, donc tout le monde, et d'ailleurs Caribe Initiative, qui est conscient que ça peut être un obstacle, qui finance régulièrement des cours d'anglais, nos jeunes caribéens, donc ce n'est pas la langue natale, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à Cuba, et on voit aujourd'hui très nettement qu'il y a un besoin de connaissances et d'études encore plus fort, et donc une opportunité merveilleuse de former de jeunes caribéens. Alors, toutes les informations sur Caribe Initiative se trouvent sur le site web www.caribea.org et puis sur la page Facebook Caribea Initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada